Salut à tous, une vidéo pour vous montrer comment corriger un bug qui est lié à une erreur de conception même d'Entergos. Le projet, anciennement connu sous le nom de SYNARC, a un bug congénital qui a fini par montrer sa présence. Je critiquais depuis pas mal de temps l'ordre des dépôts imposés dans pacman.conf. Je disais, cet ordre imposé à un dépôt tiers ou ce dépôt officiel finira un jour par procurer des emmerdes. Un utilisateur d'Entergos m'a contacté parce qu'il n'y avait plus à mettre à jour sa distribution. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer comment reproduire ce bug et comment le corriger. Le bug est très simple, il ne trouvait plus le fichier etc. pacman.d, enfin etc. slash etc. slash pacman.d slash entergos-mirrorlist. En clair, la liste des miroirs d'Entergos, il ne le trouvait plus. Vous avez des courses, ça a bloqué toute tentative de mise à jour ou de récupération de paquet. Donc, je vais vous montrer comment mettre en panne Ventermon d'Entergos et comment corriger le bug. Et vous allez voir, c'est moins simple qu'on pourrait penser. Donc, en hommage au premier nom du projet qui s'appelait Cynarch pour Cynamon Archinux, j'ai installé une Entergos de 7.12 avec Cynamon. Et vous allez voir comment je mets en panne la distribution et comment je la corrige. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai critiqué longtemps l'imposition des dépôt tiers. Donc, on fait démarrer cet Archinux. Enfin, cet installateur qui a pris la grosse tête qui est devenu une distribution. Là, je vais vous montrer comment mettre en PLS, position latérale de sécurité, le Pac-Man d'Entergos. C'est très simple. Il y a un metteur de crade et un metteur de propre. Je vais quand même rester avec un metteur de propre. Et j'ai pris une Entergos brute de décoffrage. En gros, il manque la moitié des raccourcis classiques de Cynamon, mais ça, peu importe. Donc, déjà, voilà. L'ADM aussi léger qu'une éléphante enceinte. Voilà. Donc, là, on remarque qu'il n'y a pas le raccourci pour le navigateur Internet ni pour le terminal. Bon. Donc, on va ouvrir le terminal et on va mettre en PLS la distribution. Donc, par contre, je vais mettre d'autres couleurs parce que le terminal est assez arrache-rétine par défaut. Alors, les couleurs. On va mettre quelque chose de plus supportable. Voilà. C'est un peu plus supportable. Donc, pour mettre en PLS de manière propre l'Entergos, il suffit de faire ceci. Celui de Pacman-RDD enlevé sans vérifier la dépendance. Un paquet sans enlever la dépendance. Entergos Mirrorlist. Voilà. Et, par sécurité, je vais aussi aller dans VAR Cache Pacman PKG et je vais tout virer. Donc, là, si j'essaie de faire un pseudo Pacman-SYYQ, bon, on est en PLS. On ne peut plus rien faire. Il peut arriver que le fichier en question soit accidentellement effacé. Mais là, j'ai pris la version la plus propre. Donc, je me suis dit, ce que pourrait penser un utilisateur un peu débrouillard. C'est normal avec une archénie qui dit, je vais aller sur Internet récupérer le paquet manquant. Donc, on va aller sur Internet. Alors, que je vis ou pas le cache, ça revient à l'une chose. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, non merci. Et je cherche Entergos Mirrorlist. Voilà. Entergos Mirrorlist. Donc, là, on peut récupérer l'LCD miroir sur le GitHub, par exemple. Et on va choisir n'importe lequel. Vous voyez, c'est très compliqué le paquet Mirrorlist. C'est un fichier. Donc, on va aller sur un miroir proche. Par exemple, je vais prendre cinnamon.polymorph.fr Et on va récupérer le paquet qui manque. Vu la taille de l'engin, ça va être très long à récupérer. Entergos, x86.64 Et on va chercher Mirrorlist. Voilà. Donc, par sécurité, je fais enregistrer le lien sous. Voilà. Donc, ça, je ferme. Et je me dis que normalement, avec un sudo pacman-u, majuscule pour installer un paquet en local, ça devrait passer. Donc, je vais dans téléchargement. Je fais sudo pacman-u. Entergos Mirrorlist. Va te faire voir ! Comment contourner ce bug ? Très simplement. On fait un sudo nano, etc. pacman.conf. Et on corrige l'erreur de conception. À savoir, l'imposition du dépôt entergos sur ce dépôt. Clac. 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 Contrôle X. Oui. Je recommence sudo pacman. Et voilà ! Le bug est corrigé ! Et maintenant, si je fais un sudo pacman-SYYQ. Ah, pardon. Excusez, j'oubliais un truc. Je réactive. Pardon. Je réactive. Alors, ça pour... Un autre problème, c'est que les paquets tiers sont parfois plus récents ou différents des paquets officiels. Donc, je remets le pacman.conf. Et je réactive, pardon, entergos. Voilà. Et maintenant, si je fais un sudo pacman-SYQQ, vous verrez qu'entergos est en tête de liste. Grossière erreur. Un dépôt tiers ne doit jamais être en tête de liste. Vous en avez la preuve. Maintenant. Et autre bug, justement, par rapport à ça, à tout ce qui est des paquets apparemment disponibles, c'est les doublons. Parce que si on va dans le gestionnaire de paquets, et on voit que le dépôt entergos contient l'entièreté de cinnamon. Alors que cinnamon est disponible aussi sur le dépôt archémiques officiel. Si on cherche, par exemple, le premier cinnamon de base. Alors, si on prend cinnamon desktop, par exemple, et qu'on va sur archémiques.org, étant donné que Cantergos est une archémiques, et rien d'autre au final. Si on va sur archémiques.org, et qu'on recherche, par exemple, ce paquet cinnamon desktop, on s'aperçoit que c'est une version 3.6.2-1. Et sur le dépôt cinnamon, on voit 3.6.2-1. En clair, le dépôt tiers ne sert strictement à que d'un ou presque, sauf quelques paquets spécifiques. Donc là, j'éteins la machine virtuelle. Voilà, désolé pour le côté un peu gueulante de la vidéo, mais je vous ai prouvé par A plus B et en direct, le danger de l'imposition d'un dépôt tiers sur les dépôts officiels de distribution à l'archémiques. Et c'est sûrement vrai aussi pour toute distribution, parce que par défaut, un dépôt tiers ne doit pas s'imposer sur les dépôts officiels, quelle que soit la distribution. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine ! Ciao !